Musique Et bien salut à tous c'est OglaZigno Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUT en compagnie d'Ogladif Et bien bonjour à tous oui c'est Ogladif c'est Clem et comme vous l'a dit Enzigno Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUT Une vidéo un peu particulière Puisqu'aujourd'hui on va vous présenter nos différentes équipes Donc voilà effectivement on va vous présenter nos différentes équipes Donc tout d'abord on va commencer par les équipes d'Enzigno On va le laisser parler, on va voir ce qu'il va nous dire Et ouais donc comme vous le voyez là j'ai pas mal d'équipes puisque j'en ai 5 Donc on va faire dans l'ordre qu'elles sont là actuellement On va commencer par ma Ligue 1 Vous avez pu apercevoir rapidement la Ligue 1 de Clem aussi On reviendra plus en détail dessus Donc bah là moi je vais vous parler de mes joueurs Pourquoi ces choix là Bah déjà vous pouvez voir que c'est une équipe franchement Qui est pas hyper forte Je me suis fait ça pour pas beaucoup de crédit Au total j'ai dû en avoir pour Franchement un truc genre 10 000 Ouais peut-être 10 000 Peut-être un petit peu plus Bon ça tourne dans ces eaux là en tout cas J'ai pas de banc J'ai pas de banc Excuse-moi juste avant de commencer les détails On va juste parler vite fait des joueurs qu'on a eu dans les packs Donc parce que à mon avis ça a eu quand même son importance dans le choix de nos équipes Ouais ça a eu Bah moi pour ceux qui l'ont vu J'ai eu Eden Hazard Et j'ai mis Bah j'ai eu Eden Hazard dans les packs du début en fait Qu'on a quand on est fondateur fut Tout je sais pas quoi là Donc en gros j'ai eu Eden Hazard là-dedans Que j'ai pu revendre un peu plus de 100 000 crédits Donc bah ça aide quoi Et j'ai eu aussi Bastien Schoensteiger Que j'ai revendu 35 voire 40 000 Je sais plus exactement Donc voilà ces deux joueurs là qui m'ont bien aidé Plus les packs au début Au début etc Donc c'est pour ça que j'ai pu me faire 5 équipes Ouais alors que moi bah Moi j'ai eu des joueurs pas vraiment terribles Les meilleurs que j'ai eu c'est Dembaba Que j'ai vendu pour 10 000 Sania que j'ai vendu au départ pour 5 000 je crois Un truc comme ça J'ai vendu qui d'autre J'ai eu Forlan que j'ai vendu pour pas grand chose Et puis c'est tout Après le reste c'est vraiment 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 médiocre Et oui donc voilà maintenant on va pouvoir passer Non faut savoir aussi Un petit truc c'est qu'on a mis 10 euros chacun dans les packs Jusqu'à présent Et sincèrement moi je pense pas en remettre D'ici peut-être la fin de l'année Et après on verra Moi non plus Donc là je vais Je vais surtout Essayer de jouer un maximum avec mes équipes Et puis Et puis empocher du crédit Donc voilà à pouvoir passer au détail Donc tout d'abord vous pouvez voir Gardien Landro Voilà je me suis pas pris la tête Pas trop cher Plutôt pas mal Donc voilà pourquoi Landro Ensuite en défense centrale J'ai pris Sheju Et Kolemanga Et Kolemanga qui va un peu plus vite que Sheju Qui est comme on vous l'a dit Dans les bonnes affaires de Yian Plutôt une masse Ensuite arrière gauche Bah vu qu'il y avait rien qui me plaisait particulièrement J'ai pris Jordan Ayou Euh non c'est André je crois Enfin bref un des deux Je l'ai mis défenseur gauche Même si c'est pas son poste C'est pas grave Ça me fait quand même ça en collectif De l'autre côté j'ai pris Debussy Qu'on vous a présenté aussi Il me semble Ensuite au milieu Bodmer qu'on vous a présenté Martin qu'on vous a présenté aussi Mavuba Et puis bah là c'est pareil C'est les trois qui sont assez complémentaires Je pense Puisque bah vous voyez Bodmer un peu plus physique Et puis ces deux là Un peu plus techniques Donc voilà C'est pour ça que j'ai J'ai choisi ce milieu de terrain Et devant bah on a trois mecs Qui vont quand même assez vite Avec Menez Gamero Et Payet Donc voilà C'est d'après moi Une bonne petite équipe Ouais c'est C'est une bonne petite équipe Pas chère Comme tu l'as dit Une équipe low cost On va dire Une équipe que Enfin voilà C'est des éléments que Je pense Pas mal d'entre vous Pourraient reprendre Ceux qui n'ont pas beaucoup Pas beaucoup de crédit Et ceux qui veulent se faire Une petite équipe Ligue 1 Sympatoche Et tout ça Sincèrement je pense Qu'il y a de bons éléments Pour Pour faire de bons matchs Voilà Ouais bah voilà T'as tout résumé Donc on va passer à ma Ligue Asta Grèce Que je vous avais déjà présenté Il y a Quelques Quelques semaines Donc bah ça n'a pas changé Toujours Rui Patricio But Garay Et Luisao Derrière Donc Luisao Qui va pas extrêmement vite Garay Pas tellement non plus Mais bon c'est quand même Les deux meilleurs Centro portugais Bon après il y a Mangala Qui va vite Mais bon il coûtait vraiment Beaucoup plus cher Sur les côtés Donc j'ai pris Insua Et Pereira C'est pareil Pas très très cher Mais bon Il coûte pas Il coûte pas grand chose Donc voilà C'est Je pense que c'est une bonne affaire Ces deux petits joueurs Et ensuite au milieu On a Lucho Qui est plutôt Un peu plus reculé Un peu plus La tour de contrôle On va dire Et les deux petits Et les deux petits gabarits Sur les côtés Jean Moutinho Et Aymar Qui font vraiment De très belles passes Puis après devant moi J'ai pris Diego Capelle Et Gaïtan Même s'ils jouent pas Vraiment à son beau poste C'est pas grave Ça fait quand même L'affaire Gaïtan Puis devant j'ai pris Le moins cher C'était Lima Il est pas trop lent Il est quand même 81 Il a une bonne frappe Pas trop mal en dribble Donc voilà Pourquoi j'ai fait ces choix là Là encore j'ai pas de banc Puisque je peux Je peux me permettre Vous voyez De mettre mon équipe Ligue 1 Sur le banc Et puis faire tourner Quand il y a besoin Prendre une autre équipe Pardon Donc voilà Comme je vous l'ai dit Rien de bien coûteux Dans cette équipe là Ogalif a peut-être Quelque chose A rajouter à ce propos Bon non C'est une équipe Que voilà La Ligue 1 C'est pas C'est pas un championnat Très très cher On va dire en soi A part Ouais A part pour les Les trois plus gros clubs Portugais Où le prix augmente Un petit peu Ça devient plus Des prix Qui peuvent Comment dire Qui peuvent Qui sont un peu Égaux Égaux à la Ligue 1 Voilà C'est à peu près Le même style de prix Pour les trois plus Grosse équipes Portugaises Après pour le reste C'est quand même Du léger Ouais bah le reste Ça coûte quasiment rien Donc voilà C'est pour ça que c'est Donc après C'est une équipe Voilà Une bonne équipe Qualité Rapport qualité prix Voilà Oui donc là Vous pouvez voir Mon équipe Bah mon équipe Portugaise Donc avec des joueurs Portugais Je vais profiter de cette vidéo En plus pour Appliquer un consommable Donc je vais vous présenter Bah toujours Rue Patricio au but Ça je l'ai gardé Puisque bah c'est le meilleur Gardien portugais Ensuite on a une défense Bah qui est Bah vraiment celle du Portugal Quentrao Pepe que Bah c'est le joueur Je crois que je l'ai payé Le plus cher Euh non Il y a Il y a Nani aussi Enfin bref Pepe je l'ai payé un truc Genre 20 000 je crois Ou peut-être un peu moins Ouais non même plus 32 000 32 000 Mais bon il me le fallait vraiment Quoi Pepe c'est C'est Pepe quoi Et en plus il va vachement vite Quand même pour un défenseur Donc à côté Bah Bruno Alves Et jouant Pereira Qui va très très vite aussi Donc là on va pas Pas s'éterniser là dessus On a 4-5 bons défenseurs Au milieu Bah toujours jouant Moutinho A côté moi j'ai pris Deko Et Dany Donc il y avait pas mal D'autres milieux Mais qui d'après moi Sont un peu moins forts Que ces deux là Et donc c'est pour ça que C'est pour ça que je les ai pris Ensuite devant Bah j'ai pas eu J'ai pas eu le luxe De me payer Cristiano Ronaldo Ça je pense que Vous comprendrez Donc bah du coup On fait avec les moyens du bord C'est à dire Simao Et de l'autre côté Nani Qui joue pas du tout A son beau poste Ni dans sa bonne compo Mais bon c'est pas grave De toute façon Ça me fait quand même Ça en collectif Vous voyez Donc voilà Ça me convient Et puis demain J'ai pris le petit Lietson Pas super Mais bon Il fait l'affaire Donc voilà C'est très bien Et Nani C'est le joueur Par contre Qui m'a vraiment coûté Le plus Vous voyez 51 000 C'est énorme Mais il me le fallait Voilà donc Pour cette équipe Portugaise Là c'est pareil C'est une équipe Qui mise à part Les deux grands joueurs Qui sont Pepe Et Nani Elle ne coûte pas Excessivement cher Je pense Clem un petit commentaire Bah une équipe portugaise On va dire C'est une sélection Entre guillemets A prime On va dire On va appeler ça comme ça Une sélection A prime Du Portugal Bah ce sont des joueurs Pour la plupart Comme tu l'as dit Assez Voilà Ils sont bons Et puis pas trop cher A part pour Pepe Et Nani Là c'est vraiment Du lourd De la qualité Mais pour avoir de la qualité Il faut également mettre Du prix Bien souvent Le prix Donc voilà Là tu as eu de la chance D'avoir pas mal de crédit Pour les mettre Et puis je pense Que après D'ici quelques matchs Et tout ça Tu pourras ajouter Peut-être quelques éléments Pour améliorer ton équipe Je pense notamment Par exemple A ton attaque Pourquoi pas améliorer Un bon petit buteur Enfin voilà Même si Lietson fait l'affaire Bien sûr Pour l'instant Ouais c'est clair C'est clair Bon bah Je vais vous laisser Ma buteur de côté Pour l'instant Je vous la montrerai Plus vers la fin Je vais vous montrer Mon équipe portugaise Mais silver Maintenant c'est pareil On va passer vite fait là dessus Puisqu'il n'y a pas vraiment De gros gros joueurs Donc bah dans les buts J'ai pris Polo Lopez Ensuite on a deux défenseurs Centraux Miguel Victor Emmanuel Dacosta Je passe vite fait là dessus Puisque bah voilà C'est une équipe Vraiment que je me suis fait Pour peu de crédit Qui est pas super forte Mais bon ça peut donner Des idées peut-être à certains Donc c'est pour ça Je passe vite fait là dessus On a ensuite Sur le côté gauche Luisinho Et Nelson De l'autre côté Qui va vraiment vite Il y a presque 90 en vitesse Donc ça Pour ceux qui font Une ligue espagnole Par exemple Je vous le recommande Ensuite Milieu gauche et droit On a Targino Qui a 88 aussi Et de l'autre côté On a Lika Qui est quand même Pas trop mauvais non plus Les milieux centraux André Martins Et Polo Machado Donc voilà C'est pareil C'est deux bons Deux bons petits joueurs Et ensuite Devant On a Josué Qui est pas Qui est pas super Et Nelson Oliveira Donc bah voilà C'est pareil J'ai fait une petite équipe Comme ça Pour Je crois Elle m'a coûté Un truc Genre 10 000 crédits Ou peut-être Un peu moins Donc voilà C'était pas super cher Mais bon C'était histoire De me faire Ma petite silver portugaise Parce que Je la voulais Et puis elle me coûtait Pas très très cher Et puis elle peut toujours Être utile Je pense Dans un avenir Plus ou moins proche Et puis pourquoi pas Ça se trouve D'ici là Le prix de ses joueurs Je pense notamment À Nelson Oliveira C'est un jeune Vraiment pas mauvais Je pense que S'il fait Des bonnes qualifications Dans la vraie vie Avec le Portugal Je pense que son prix Pourra évoluer D'ici la fin La fin de la saison Ouais C'est bien possible Donc on est passé maintenant À ma bulle d'heure Donc en fait C'est un peu Tout mélangé Et donc vous voyez Déjà j'ai pris une compo Qui est très rarement utilisée C'est le 3-4-2-1 Donc moi personnellement Cette compo Me dérange pas trop Puisqu'en fait On a pas mal de joueurs devant Et puis comme derrière J'ai pas franchement Trop de problèmes à défendre C'est pas pour me la péter Mais voilà J'arrive quand même A m'en sortir Avec ce système de défense Donc voilà Je me suis dit 3 défenseurs Et 2 milieux défensifs Ça fera quand même l'affaire Donc bon Sinon pour passer A cette équipe Vous voyez que j'ai pris Mandanda dans les buts Tout simplement Parce qu'il avait un lien Avec Koscielny Que j'avais choisi d'avance Et puis bah voilà C'était mieux de prendre Mandanda que Lloris Qui coûte hyper cher Ou alors un autre gardien Comme Petr Sech Ou Johart Donc on a donc Koscielny A droite on a Rio Ferdinand Qui a un lien avec Koscielny Qui joue dans le même championnat A gauche on a Lucio Bah qui a aucun lien Mais bon c'est pas C'est pas trop grave Devant ces 3 là On a donc Wilshere Et Nocerino Ils ont aucun lien Tous les deux Mais bon chacun Un lien avec les Centraux respectifs Sur les côtés Vous voyez qu'on a Robinho Et ici Lennon Donc c'est deux mecs Qui vont quand même Plutôt très très vite Puis c'est pareil Ils ont quand même Un lien avec les joueurs Qui sont derrière eux Et devant eux même Pour Robinho Donc c'est plutôt pas mal Et ensuite devant Bah là par contre C'est que de la Serie A Vous voyez Jovinko Palacio de l'autre côté Deux joueurs Qui vont encore très très vite Et ici on a Milito Donc ça par contre Je vous cache pas Que c'est une équipe Qui m'a quand même Côté pas mal de crédit Mais Ça en vaut la peine Ça en vaut la peine Parce qu'elle est très très forte Il me manque bon Juste un Un entraîneur Que je m'achèterai D'ici peu de temps Sûrement en anglais Puisque j'ai Trois joueurs anglais Là dans l'équipe Mais sinon Mis à part ça C'est quand même D'après moi Une équipe Qui est très très bonne Ouais c'est vrai C'est une équipe On peut presque appeler ça Un Onze mondial C'est Vraiment de la qualité Même Comme je l'ai dit tout à l'heure Si vous Si vous voulez Une équipe Vraiment De qualité Compétitive Il faut forcément Mettre le prix Qui va avec Et puis bah là Tu l'as bien mis Je pense Et j'avais pas fait attention On en a même pas parlé Mais vous verrez Dans mes équipes On a la même attaque Dans une de mes équipes Et bah justement On va passer A tes équipes On va commencer par T'as Ligue 1 Que si tu l'as sous les yeux Je vais te laisser la présenter Bah alors Une petite équipe Ligue 1 Une petite équipe Ligue 1 Pourquoi je l'ai fait ? Tout simplement Parce que bah J'aime bien jouer Le style Le style des joueurs Que j'ai choisi Me correspond Parfaitement Donc Au cage J'ai choisi Landro Pourquoi Landro ? Qualité Prix Voilà Pas cher Très bon J'aurais pu prendre Mandanda Qui est un peu plus cher C'est vrai Mais j'ai préféré Garder Landro Tout simplement Pour pouvoir me faire Une équipe Après à part Alors après En défense centrale Alex et Sacco Sacco Joueur rapide Alex Insolide Ils sont Au PSG E2 Donc Super bon tente Après côté droit J'ai choisi Les deux meilleurs Latéraux du championnat Au niveau du général Je parle Donc Maxwell Qui a une bonne entente Avec Sacco Evidemment Et de l'autre côté Mathieu Debussy Qui Pareil Selon moi A de très très bonnes stats Pour un arrière droit Et c'est le meilleur Arrière droit de la Ligue 1 Également Après Milieu de terrain Donc vous pouvez voir Pastore à gauche Milieu centrale gauche Milieu centrale Mavouba Et milieu centrale droit Yann Mvila Donc Trois joueurs On va dire C'est pratiquement Les trois meilleurs Milieux centraux De Ligue 1 Après vous allez me dire Oui Ravier Pastore Il joue milieu offensif Mais j'ai décidé De le mettre Dans un rôle Un peu plus défensif Je le trouve un peu meilleur Parce qu'on peut faire des appels Et partir de loin avec lui Et puis en plus Il fait de très bonnes passes Donc voilà C'est pour ça que j'ai mis Milieu centrale Et après mon attaque Avec Lavezzi A gauche Ensuite Jérémy Menez A droite Et dans l'axe Loïc Rémy Donc une attaque Très très rapide Et franchement Je ne regrette pas D'avoir mis 40 000 euros Dans cette équipe Parce que Les 40 000 euros Je peux vous le dire Je les ressens sur le terrain Les joueurs Franchement S'entendre très bien Et puis Je ne regrette pas du tout D'avoir mis Cette somme là Les 40 000 crédits Dans cette équipe Donc voilà C'est pratiquement A quelques éléments près C'est l'une des meilleures équipes Je pense Qu'on peut faire En Ligue 1 En plus En sachant que Je n'ai pas eu De gros joueurs Dans mes packs Donc voilà Je ne sais pas Si tu as un petit mot à dire Enzo Ouais non C'est clair que Franchement C'est une très bonne équipe En plus Je suis en train de voir Tu as quand même De bons éléments sur le banc Encore avec Nené Par exemple Tiago Mota On a aussi Aubameyang Qui va assez vite Donc Ouais Aubameyang Franchement Ouais C'est une très bonne équipe Ligue 1 Les défenseurs C'est quasiment les meilleurs Bon il te manque Tiago Silva Mais bon je pense Qu'il est un petit peu cher C'est pas pour tout de suite Au milieu c'est pareil Et puis bah devant Je pense qu'on ne peut pas faire mieux À part après avec Ibramovic Mais bon c'est pareil Donc en gros C'est juste L'élément final On va dire La cerise sans le gâteau Mais non La cerise coûte trop cher Une cerise à 100 000 crédits Ça pique Voilà Donc c'est pour ça J'ai préféré remplacer la cerise Par une petite fraise Qui est le Ucrini Ou une petite framboise Comme vous voulez On va passer à ta Seria Vas-y c'est parti Donc Seria Pourquoi une Seria ? Bah tout simplement Parce que les milieux de terrain italiens Me plaisent De la technique De la vivacité Et de très bonnes stats en passe Donc on va commencer avec le gardien J'ai choisi Steckellenberg Pourquoi Steckellenberg ? Bah tout simplement Pour son prix Je l'ai acheté pour 1000 crédits Donc c'est pas vraiment cher Et il a de très bonnes stats Et puis en plus de ça Il fait 1m 1m97 Ouais 1m97 Donc franchement Je pense que c'est une bonne affaire Après défense centrale J'ai choisi de prendre Walter Samuel Il m'a coûté un peu cher Mais je l'ai pris pour son Comment dire Pour son physique Et pour sa défense Son jeu de tête Il a 87 en défense Et 82 en jeu de tête Donc franchement Ça m'aide Sur tout ce qui est Kerners Et interceptions Après à côté de lui J'ai choisi Campagnaro Campagnaro Pareil Il a de très bonnes notes En défense Et en jeu de tête Assez rapide Pour un défenseur Quand même 72 Et puis il ne m'a pas coûté cher 450 crédits Donc voilà Après à gauche J'ai choisi Balsariti Rapide 80 en vitesse Pas cher 700 crédits A droite J'ai choisi De prendre Un joueur Qui a 82 Quand même Donc c'est pas trop mal Je pense Donc il s'agit De Lichsteiner J'avais du mal A le dire Lichsteiner Donc pour 5000 crédits Voilà Après ensuite Milieu de terrain C'est un peu comme Comme je vous ai dit Tout à l'heure Avec Avec l'équipe Ligue 1 J'ai choisi J'ai choisi De prendre Amsik Et de le reculer Un petit peu A la base Il joue milieu offensif J'ai décidé De le mettre Milieu central Tout simplement Pareil Pour la même raison Que Pastore Il fait de très bonnes passes Etc Je préfère L'emmener un peu plus loin Pour pouvoir le propulser Devant Après côté droit J'ai choisi Marquisio Bon il m'a coûté cher Mais franchement Je ne regrette pas du tout A gauche Maggio Pour apporter un peu de vitesse A mon milieu Et puis L'attaque C'est la même attaque Que l'équipe Builder D'Enzigno Franchement On n'en avait même pas parlé On a fait nos équipes De notre côté Et puis On s'est retrouvé Avec ça Donc Giovinco à gauche Palacio A droite Et puis Diego Milito Dans l'axe Donc après Vous pouvez me dire Ton collectif N'est pas super Effectivement J'ai 75 78 78 en collectif Mais bon Je me dis Qu'en plus Je vais rajouter Un petit entraîneur Et puis après J'achèterai peut-être Une ou deux cartes Supplémentaires Et puis Vous pouvez voir aussi Mon banc J'ai des bons éléments Du style Basta Que j'ai eu dans un pack Il a quand même 78 en vitesse Pour un arrière droit C'est pas mal Gomez 86 en vitesse A un attaque en gauche 79 Et puis Veils C'est aussi Un attaque en droit 87 de vitesse Et puis voilà Après j'ai Storari En gardien remplaçant Qui Enfin voilà Je l'utiliserai Je vais pas l'utiliser souvent Et puis Je sais pas ce que t'as à dire Sur cette équipe Enzo Non juste par contre Il doit y avoir un petit bug Au niveau du collectif Parce que moi Il m'affiche 80 Ton collectif Je sais pas Mais Ouais j'ai déjà regardé Dans le jeu Des fois aussi Il y a des petits bugs Avec ce collectif Donc bon bref Ça tombe dans les 80 En tout cas Je viens de calculer Là comme ça Ah oui 80 exactement C'est bon 80 Ouais 80 avec un entraîneur Ça monte à 90 95 Donc ça reste quand même Et puis après une petite carte J'ajoute une petite carte Je pense à un joueur Et ça fera l'affaire Ouais largement Donc sinon Bah ouais Pour l'équipe Franchement c'est une très très belle équipe Bah l'attaque Déjà rien à dire Puisque c'est celle que j'ai choisi aussi Donc Bah c'est une équipe Qui m'a coûté 35 000 crédits Voilà Ouais Donc que je disais L'attaque est propre Bah d'après moi très bonne C'est celle que j'ai choisi Donc Forcément J'ai pas J'ai pas craché dessus Milieu c'est pareil On a Maggio Qui est peut-être le moins fort Mais pourtant Qui va très très vite Donc ça c'est pareil C'est un bon atout Ensuite Amcic Et Martizio Bah là Y'a rien à dire là dessus C'est deux très bons Deux très bons footballeurs Et puis bon En défense Campagnaro Et Samuel Samuel on connait ses qualités Campagnaro un peu moins Mais Mais ça reste quand même Un très bon Un très bon joueur Sur les Vous dire que ça vaut le coup Sur les côtés C'est pareil On a deux mecs Qui vont très très vite Et Bah le gardien Comme tu l'as dit Il est vraiment grand Et tout ça Il a des bonnes stats Donc sincèrement Dans l'équipe que Ogladif vous a fait là Enfin il s'est fait lui-même Il y a très certainement Des joueurs que vous retrouverez Prochainement Dans les affaires En série A La bonne pioche Il y a certainement Des joueurs qui sont Dans cette équipe là Et qui vont ressortir Dans la bonne pioche On vous dit pas qui Pour le moment Puisque même nous On n'a pas encore fait la liste Mais Avoir cette équipe Je peux vous dire Il y a des bonnes affaires là-dedans Donc voilà Là je vous ai présenté Mes deux équipes Au total J'en ai eu pour environ Entre 70 000 Et 80 000 80 000 crédits Donc toi Enzo Je pense que Toi t'as dû avoir le double Avec tout ce que t'as eu Dans les packs Et tout ça Ouais Là je saurais pas refaire de tête Mais ouais J'en ai eu pour Une bonne petite samoura Donc voilà Donc sincèrement Je suis satisfait De mes deux équipes J'ai voulu faire Deux équipes Vraiment très très fortes Très balèzes Comme ça je peux Ascarner entre les deux Et puis maintenant Je vais jouer avec Mon équipe Serie A Pour l'améliorer un petit peu Améliorer je parle Surtout au niveau collectif C'est à dire Déjà acheter un entraîneur Et puis pourquoi pas J'ai une ou deux petites cartes Puis peut-être Améliorer un petit peu Mon banc En remplaçant quelques joueurs Je sais pas Je vais voir Et ensuite je ferai certainement Une équipe brésilienne Et une équipe Boulder Voilà Peut-être une petite équipe sélection Si j'ai un peu de crédit Voilà Et bah voilà Je pense qu'on vous a tout dit Donc Merci à vous si vous avez regardé cette vidéo J'espère que ça vous a donné Des idées Un peu peut-être pour vos équipes Ou des joueurs à prendre En tout cas C'était le but quand même De la vidéo C'est ce que j'allais dire C'était Pour vous dire juste Juste l'histoire On a eu cette idée Aujourd'hui même En cours de mathématiques Et oui Les maths c'est des chiens Enfin bref Bah voilà Pour cette petite Enfin au instant Cette bonne vidéo Même On vous a présenté cette équipe Donc voilà J'espère que ça vous a plu Et puis bah nous On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Encore sur FUT La bonne pioche en série Allez Salut à tous Salut à tous